Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours vous propose de partir à la découverte des origines d'une expression de la langue française, et plus particulièrement, un froid de canard. Commençons par une définition de cette expression. On parle d'un froid de canard lorsque le temps présente des températures très basses, avec un froid qui est particulièrement vif et mordant. Quelle est l'origine de cette expression ? On sait que cette expression provient de la chasse aux canards, qui se pratique en automne et en hiver, donc pendant des temps plutôt froids. Cependant, différentes thèses s'opposent concernant l'origine réelle de l'expression. La première est que le chasseur, pendant la chasse aux canards, reste immobile, il reste posté pendant de longues heures, et donc cette attitude complètement statique ferait que le froid se ressent plus fortement, et que donc un chasseur à la chasse aux canards ressent un froid très fort. L'autre explication serait qu'il y a plus de chances de tuer un canard lorsque le temps est particulièrement froid, et surtout lorsque les étendues d'eau calmes sont gelées. En effet, quand les étangs ou les mares sont gelées, le canard ne peut plus se réfugier loin du chasseur sur l'eau, et donc il doit s'aventurer soit sur les berges, soit à la recherche de cours d'eau vive, qui ne soient pas pris par les glaces, et donc cette température très froide, ce froid particulièrement vif, le rendrait plus vulnérable, et donc pour un chasseur, la probabilité de tuer un de ses palmipèdes est d'avoir une chasse fructueuse et plus grande lorsqu'il fait particulièrement froid. Et donc le chasseur considérerait qu'un froid très vif serait un très bon temps pour aller à la chasse aux canards, et de là, par extension, l'expression un froid de canard. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Vous pourrez notamment retrouver les autres cours que j'ai mis en ligne sur le sujet en cliquant sur ce lien avec mon prénom qui va apparaître juste sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.